salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur minecraft on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série ragnamod 7 avec bah toujours c'est un contrement complètement débile j'ai même rajouter des petits yeux en plus que j'ai looté je sais même plus où j'ai looté je crois que c'est une quête qui les donne et ça ne sert strictement à rien voilà c'est juste cosmétique mais bon on n'est pas là pour ça on est là pour la suite de l'aventure bien sûr avec comme vous le voyez des petits bâtiments qu'on commence à popper alors c'est rien de définitif en soi c'est des petits trucs que je fais comme ça mais je vais construire une vraie base après je sais pas encore quel style exactement où je faisais petit test il faut aussi je définisse l'impassement définitif de la base car là je me suis installé ici pour l'instant pour le début mais je sais pas si je vais rester là peut-être la mettre ici ou alors la mettre dans une autre dimension il ya toujours le lever bright like qui m'intéresse mais apparemment les outils dedans quand on y va ne sont pas efficaces si ce sont pas les outils du mode ce qui est un petit peu un problème si on veut construire et je voulais dedans donc à voir mais bon voilà j'ai commencé à faire des petits bâtiments histoire de d'habiller un petit peu le truc donc là j'en ai fait un vite fait sur la la fonderie histoire de la protéger de la pluie entre guillemets et pareil là j'ai commencé un nouveau bâtiment aussi comme ça avec des murs en briques rien de bien particulier ça je sais pas si je vais garder cette poutre comme ça je vois si les scaffolds d'immersive passeraient peut-être mieux à voir et surtout voilà en dessous j'ai commencé à faire c'est la production d'énergie qui est là mais en plus gros donc là j'ai empilé plein de heat generator et on va rajouter de la lave là maintenant d'ailleurs un truc je voulais voir aussi c'est ce qu'on a besoin de mettre des sources de lave à chaque fois ou bien juste faire coller de lave ça suffit donc on va faire le test on va mettre la lave ici je pense oui ok c'est bon et voir qu'ils produisent il est un petit peu 5 par seconde et suivi en dessous à lui il produit plus chien c'est marrant ça ok alors la question maintenant c'est si je fais ça que je récupère la lave pour remettre des sous à la place voilà c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de de jetpack hop on va remonter en volant grâce aux aux flamants roses voilà là on voit comment ça fait là ça a l'air de quand même monter un peu plus rapidement on va pas se mentir ah oui ça va strictement rien à voir ok donc on va faire comme ça aller un peu ok c'est bon donc ouais rajouter des sources ça a l'air d'être quand même beaucoup mieux donc on va faire ça sur les les quatre coins il faut être un petit peu habile avec les avec les doigts à ce niveau là pour réussir à sauter en fait faut je saute que je shift et que je clique pour mettre la source et ensuite il faut j'appuie sur contrôle pour accélérer pendant que je suis en l'air pour voler c'est un petit peu ouais c'est un peu tordu en à la gérard qui par exemple j'ai pas réussi à voler à temps bref donc ouais ça c'est juste une petite source temporaire en plus pour continuer à avoir plus d'énergie j'ai mis plusieurs batteries comme ça aussi comme ça bah ça donne ça donne plein d'énergie par contre le feu c'est insupportable ça durera tellement longtemps et bah faut que je branche où ça alors va récupérer d'ailleurs ça là haut on va les virer là parce que la fois le but c'est de mettre toutes les machineries que vous voyez ici à l'intérieur de ce bâtiment comme ça c'est c'est propre bien ranger et beaucoup plus agréable à naviguer parce que là franchement c'est dégueulasse et peu d'autres mots à dire hop alors on va juste poser les dernières machines là bien sûr penser à chaque fois à mettre les tuyaux en mode extraction alors je voulais mettre ce mécanisme à la base niveau des câbles le problème c'est que pour ça il faut faire le pour les configurer il faut le le bas ça là le configurateur mais il demande d'avoir des alloys qui sont qui sont faits avec une machine mécanisme et pour l'instant bah j'ai pas trop accès à ça encore donc après je pense que si je branche les câbles directement ça sort l'énergie mais je suis pas sûr de ça je crois que ça devrait se doit sortir l'énergie normalement donc c'est pas très grave ces câbles là suffisent largement on va dire que l'avantage des câbles mécanismes c'était d'avoir un peu fin d'énergie à l'intérieur de ces câbles mais là bon on va faire comme ça et puis ça a changé les batteries ici c'est pas trop un souci donc les batteries je les ai mis tous en parallèle on va dire c'est plus en dérivation ça non c'est plus en dérivation c'est à dire qu'il ya un câble qui rentre dans chaque batterie parce que je crois pas que les batteries sont interconnectés alors j'ai bien eu un succès qui me dit de faire un réseau avec dix câbles logique connectés j'imagine que ça ça sert de câble aussi pour intégrer dynamics mais je sais pas si ça s'attaque connecte mais j'ai pas l'impression donc voilà et comme ça on va pouvoir est ce que celle ci on peut les enlever aussi et garder l'énergie qu'elle est donc oui ok c'est pas mal on va rajouter hop comme ça voilà ce soit symétrique je promette une très une treizième au milieu s'il faut et donc voilà et pour ressortir l'énergie bah c'est pareil faut je mette des câbles partout pour pouvoir extraire à chaque fois hop et comme ça ça devrait marcher on va dire que l'avantage de faire comme ça c'est que l'on n'est pas limité par la l'extraction d'énergie au niveau des câbles parce que pas besoin d'une limite assez basse de mémoire après les upgrades bien sûr mais en moins comme ça je tranquille ans et je vais retirer hop les boucles parce que je n'aime pas ça voilà comme ça avec un seul passage à chaque fois ça marche très bien pour ceux qui se ont un peu la question de cette clé qui n'a pas de changer d'apparence quand je bouge c'est le morphe le morphing tool alors c'est une des quêtes qu'on a dans le notre général c'est si je ne sais plus où il est mais je crois qu'il est avec une autre objet c'était quoi déjà c'était je crois que c'est ça ouais c'est ça l'akashictome qui permet de stocker tous les livres de tous les modes et le morphing tool qui est là qui permet de stocker toutes les clés et en fait quand je regarde là dedans donc quand je vais shift oui il ya marqué immersive engineering engineers hammer pipe z pipe wrench et create wrench donc là en fait j'ai mis trois outils intérieurs donc le la petite clé molette de pipe z que vous voyez là actuellement la clé de create hop qui est là et le marteau d'immersive qui est là comme ça en fait ça change automatiquement dès que je vise un bloc du mode ça met directement la bonne clé ce qui est très pratique en vrai surtout quand il ya beaucoup de mode après en vrai la clé de create marche pour paix et de 6e c'est mais bon alors moi j'ai toutes les clés je peux rajouter encore d'autres derrière j'imagine pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de les mettre mais voilà et pour le bouquin qui est là alors lui un peu plus différent parce que quand cliquer dessus on peut choisir un des livres par exemple le livre d'apothéosis qui est là ça me le met dans en mode bas livre d'apothéosis je fais un clic droit pour voir le les trucs de ce mode et si je vais voir un autre livre et parfois je fasse shift clic gauche dans le dans le vide ou d'abord tout j'imagine ça marche aussi dans le vide pour le remettre en mode je choisis un livre quoi et sinon voilà c'est pratique aussi ça permet de stocker tous les livres dedans donc plutôt cool hop de ce côté là on a des petites nouveautés de créer je sais pas si j'avais montré ça la dernière fois je sais plus du tout j'arrive j'ai vérifié ça vite fait oui donc c'est ça la dernière fois on avait juste vu tinker et tout ce qui crée c'est nouveau c'est vraiment un stop basique fait totalement à l'arrache avec des vieilles roues à haut posé ici pour l'énergie au début des presse l'homme se trouve fait des câbles ici et puis je crois que c'était tout et en fait le but c'était de faire le moteur qui est là qu'est ce qui se est là pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique et pour ça il fallait le faire là dedans parce qu'il faut une table de craft qui est plus grosse et donc faut forcément le mechanical crafter pour ça j'ai pas le craft ici mais si je vous montre vite fait je sais plus comment il s'appelle ce moteur c'est pas très compliqué il est là électrique moteur c'est tout simple électrique il est là oui ça demande ça ça c'est des câbles de cuivre ça c'est du fer en plaques avec des plaques de brasse et ce truc là c'est du zinc et du copper en plate et ça c'est de l'oeil classique donc les pressons là bien sûr pour les plaques et puis voilà et en fait ça c'est cool parce que ça va de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique on peut choisir la vitesse de rotation ici si je fais clic droit on peut aller de 1 à 256 tours par minute c'est plutôt cool et puis bah ça permet d'aller très vite par contre attention même si vous utilisez pas l'imagine créate le moteur lui tourne enfin donc il consomme de l'énergie en permanence et ça peut être un problème au début lorsque vous n'avez pas une production d'énergie conséquente mais là que maintenant j'ai à peu près j'ai mis combien de cinq fois plus de moteur enfin de générateurs ici ça devrait le faire on peut les les waterlogs et aussi les lavalogs je sais pas si ça donne plus d'énergie de faire ça tiens de mettre un waterlog enfin un lavalog là il a quatre on voit qu'il est bloqué à quatre et là il a deux je pense que ouais ça marche ok on peut blinder les machines de lave aussi en plus de ça ok c'est marrant ça donc dans les faits si je fais ça dans toutes les machines je produis encore plus de lave plus d'énergie c'est assez ça c'est intéressant à savoir ça en vrai bon ok 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 bon je mettrais la lave partout pour le coup donc ouais donc ça c'est vraiment le début c'est permis de faire des petites plaques et tout pour la suite alors j'ai aussi fait les les faux de blessure des bassonnaises du merci pour faire de l'acier j'en peux que l'acier on peut le faire avec l'iron wood qui se fait avec du raw iron wood crafter comme ça et c'est assez il a me servi pour faire la fusée pour aller sur la lune donc là je vais essayer de focus la lune comme ça je débloque rf tools et rf tools il ya un petit système de stockage centralisé qui existe là dedans alors c'est pas du apply dans mais on peut faire du apparemment de l'interdimensionnel j'ai vu le rétox les roulots etc qui l'avait donc je me dis pourquoi pas le faire aussi ça changera de tous les autres qui font du occultisme et puis surtout c'est bon tu me diras l'occultisme est aussi interdimensionnel mais l'avantage de rf tools c'est que ça va utiliser des stockages existants en coffre ou je sais pas si ça marche avec ça d'avoir ce qui est cool parce que comme ça on prend d'ailleurs convertir plus facilement à plaider contrairement à occultisme il faudra complètement vidé donc ce sera mieux voilà et puis un petit mot aussi sur la prod de main rail le alors il ya la machine qui a disparu parce qu'elle me gêner sur pour le setup crate mais vous voyez c'est blindé en bennery le chunk il ya plus de 2800 blocs ici et de ce côté là aussi c'est rempli donc le drogue russier plein et le botany pot est plein aussi donc voilà donc ça j'ai tout ça que j'ai déplacé comme j'ai dit je vais être toutes les machines là dedans le bâtiment va être d'ailleurs agrandi il est juste à moitié fait pour l'instant et puis et puis voilà pour le reste pas trop de changements j'ai mis des petits botany pot aussi pour faire des oignons et du riz et j'ai commencé à faire un petit élevage d'animaux ici d'ailleurs pour ça un truc qui est intéressant c'est le feeding throne qui vient de farming for blockhead vous le posez au milieu de votre enclos vous mettez du blé dedans ou n'importe quoi que les animaux vont manger genre si c'est des cochons vous mettez des carottes et en gros les animaux vont venir automatiquement manger et se reproduire derrière donc c'est plutôt sympa permet de les multiplier par contre il doit y avoir un nombre limite au bout d'un moment donc là j'ai l'impression qu'ils vont pas manger plus parce qu'il a peut-être trop d'animaux mètre carré j'imagine qu'il y a une sécurité pour ça l'idée de ça c'est pour faire des nourritures qui vont être plus consistantes que juste des patates cuites que j'ai actuellement j'avais notamment vu avec les le riz et les oignons je pouvais faire un truc je crois que c'était il ya les tacos qui sont là mais c'est que du poulet mais j'avais vu un autre truc je croyais ça ça c'est du saumon mais c'est la même chose avec là avec le bœuf en fait je peux où il est et le cheeseburger qui est là aussi peut être sympa il faut faire du fromage j'ai pas trop vu comment ça se faisait mais voilà j'avais un plat je crois que c'est ça ouais c'était comme potatoes cela c'est juste des patates du riz de l'oignon de la viande il ya un bol et ça donne tout ça donc on va se faire ça tranquillement comme ça on aura un petit peu plus de bouffe de meilleure qualité voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon prochain stream je vais donc comme j'ai dit avancé vers la lune je fais du du bayonne hurt ce qui va m'appliquer de faire peut-être deux trois autres mode en parallèle faudra voir mais comme ça je débloque le dèche qui me débloque rf tools et ensuite on pourra faire des trucs avec ce qui sera assez cool donc je vous dis à tout de suite on se retrouve un peu plus tard avec tada la fusée qui est là ça peut toujours marier qu'on prend la fusée et que ça fait cette animation mais ouais la fusée est faite je suis déjà allé sur la lune en stream etc mais en gros c'est pas compliqué pour faire la fusée ou faire deux trois machines que j'ai fait ici donc on a le compresseur qui sert à faire quelques plaques qui sert à crafter surtout le fusage la fusée ça c'est pour remplir les petites capsules d'oxygène que j'ai ici vous putez de l'eau et ça vous fait de l'oxygène c'est un petit peu un électrolyseur finalement mais ça fait que de l'oxygène et pas d'hydrogène pour l'eau j'ai mis un petit sink qui est une source d'eau infinie on c'est pas cher à faire c'est un grand classique et comme ça ça on peut les mettre dans les petits curieux slots qui sont là d'ailleurs vous avez remarqué que j'ai plus mais j'ai plus un aspect très bizarre enfin pas autant bizarre qu'avant c'est parce qu'en fait on peut cacher des les les trucs visuels en fait donc c'est bien pratique pour avoir tout ça sans ressembler à un clown c'est plutôt bien et ça c'est pour faire l'essence donc pour l'essence je suis allé dans la toile de forêt chercher du pétrole comme ici vous mettez votre saut là ça va mettre du pétrole là et après vous avez juste à à laisser tourner et ça vous fait du qu'on appelle ça du fuel donc du carburant tout simplement sachant que pour la fusée tiers 1 ok que j'ai mis au dessus un seul saut de d'essence suffit donc quand vous cliquez dessus vous rentrez dedans mais si vous faites un chiffre clic dessus ça vous affiche interface et vous mettez votre saut là ça va le remplir donc si jamais j'ai un petit saut qui est prêt voyons voir ça voilà il y en a qui est prêt et ben je peux venir ici je fais shift clic je mets le seul là dedans et vous voyez pour le sou est vide mais lui se met un petit peu de temps à remplir et on va ça va arriver à 100% puisque c'est une fusée tiers 1 je ne sais pas si les tiers 2 etc ont besoin de plus de carburant dans la logique je dirais que c'est le cas mais comme je n'ai pas encore essayé je ne peux pas confirmer et vous voyez que là avec la tire un bon et pas de souci en ça ça la remplit bien comme il faut donc ça c'est fait un autre truc que j'ai fait rapidement c'est les petits spawner de d'apothéosis alors en vrai ça je sais pas c'est un spawner d'apothéosis parce que c'est les spawner qu'on récupère de minecraft donc c'est toujours marqué minecraft mais vous voyez qu'il y a plein de d'informations marquées en dessous genre en vert c'est en gros les statistiques du spawner et on peut les améliorer les spawner on peut mettre la redstone je sais plus quoi pour accélérer les les spawns mais sans qu'on peut mettre un another star pour que ça puisse spawner même s'il n'y a pas un joueur autour ce genre de choses et donc là qu'est ce que j'ai fait j'ai fait un spawner de vache pour avoir plus de vache même s'il y a ça qui continue à les faire reproduire en plus et pour changer le mob parce qu'à la base est un spawner de squelettes ou de zombies je sais plus que j'avais en double vous faut un oeuf de mob et pour avoir les oeufs de mob et ben il faut faire un petit mob swab c'est juste un bâton et deux blocs de laine en diagonale et vous faites un clic droit avec sur un animal par exemple une vache c'est ce que j'avais fait avec celui-là par erreur je l'ai fait en double qui me sert à rien et ensuite vous crafter avec ça n'apporter les graines et un seau de xp vous crafter un 1 gm chicken feed alors je crois que ça veut dire génétique al modifié de notre comme ça donc c'est des ogm concrètement pour l'xp et c'est pas compliqué vous faut juste un petit seau et vous crafter un xp drain singularité tank vous mettez dessus et ça va juste absorber votre xp vous faites un clic droit avec et ça vous donne un seau et comme je dis la graine n'importe laquelle suffit donc on va faire un petit exemple comme ça on va refaire un oeuf de vache pour vous montrer vous mettez tout ça ça vous donne donc un gem chicken feed qui contient l'ADN d'une vache et ensuite on va chercher un petit poulet puisqu'il nous faut un petit poulet pour ça je vais aller dans un village au pif on va voir si on en trouve est-ce qu'il y a un petit poulet tôt pas loin on va voir ça hop on voilà un votre un poulet et ensuite vous prenez ça et vous faites un clic droit sur le poulet attention les oreilles ça peut être assez fort voilà bon ne me demandez pas pourquoi ça fait cette musique je n'en sais rien mais ça vous donne un petit oeuf du mob sur lequel vous avez utilisé le petit coton tige donc là c'est bien marqué co spawn haig donc un oeuf de vache tout simplement et avec ça ensuite vous pouvez tout simplement faire un clic droit sur sur un spawner pour changer le mob qui est dedans tout simplement ça c'est une de mémoire maintenant qu'ils auront utilisé pour le créatif mais ici ça marche aussi donc c'est ce que j'ai fait là et avec ça bah j'ai battant un spawner de vache vous pouvez l'activer et désactiver avec la redstone et comme vous le voyez dans les stats il ya une limite de mob donc là il ya marqué max entities 6 donc c'est là qu'il peut avoir que six vaches autour de là il fera pas spawner et il en fait spawner 4 en même temps avec un délai entre 200 et 800 ticks donc c'est entre 10 et 40 secondes je dirais et ensuite pour que ça marche il faut qu'on soit proche au minimum 16 blocs et ça va spawner à quatre blocs autour du du spawner pour les vaches donc si jamais on n'est pas à côté ça marche pas c'est comme le spawner vanilla si on n'est pas à côté ça ne spawn pas mais encore une fois il y a des des petits modifiers qu'on peut appliquer pour changer ça je sais pas si on peut le voir là dessus comme ça si voilà si vous mettez une other star ça ignore la présence d'un joueur donc ça spawnera tout le temps si vous mettez une lanterne comme ça ça va ignorer les restrictions de lumière ça ça augmente le nombre de mob etc vous avez toutes les modifications là dedans vous pouvez regarder en faisant utilisation sur un spawner et comme ça vous voyez ce que ça fait donc les horloges notamment permettent de réduire le délai de entre chaque spawn à ça on peut on peut forcer la présence de redstone pour l'activer ça c'est cool peut se le rendre silencieux parce que ça fait du bruit je sais pas donc voilà il ya plein de petits modifier comme ça l'oeuf de dragon c'est pour ignorer toutes les conditions parce que certains mobs ont des conditions typiquement les chauves-souris par exemple ne spawneront pas si le spawner n'est pas en dessous de la couche 64 avec l'oeuf de dragon ça marchera c'est ce genre de choses qui permet d'être contourné donc ça permet de voir des vaches et en gros pourquoi je fais des vaches c'est pour faire cette nourriture qui est là qui se fait avec des steaks des patates du de l'oignon du riz et des bols ce qui est un peu con parce que le riz a déjà un bol dedans mais bon c'est pas très grave j'ai mis les petits botaniques potes pour ça et en gros je le fais là dedans le riz pour le cuir parce que sinon vous faut utiliser create et c'est un peu plus chiant donc le petit cooking de farmers delight fonctionne très bien vous mettez ça sur du feu il y a juste en dessous il y a un bloc de netherrack avec une flamme ça cuit tout seul pas besoin de mettre de l'eau autre ça se fait tout seul et vous mettez un bol ici pour récupérer le riz comme ça je peux l'utiliser dans le craft le reste c'est juste patates et viandes cuites et des oignons crus il n'y a pas de souci là dessus et ça ça donne pas mal de nourriture alors c'est pas la meilleure nourriture clairement il ya beaucoup mieux mais ça donne plein de saturation et de gigot en même temps comparé à d'autres nourriture qui donne beaucoup de saturation et peu de gigot inversement et quand on mange ça on est avec un effet qui est on a bien mangé je sais pas ce que ça fait mais je pense mieux régénérer ou un truc comme ça donc voilà un autre truc que j'ai fait c'est du rf tools parce que quand je suis allé sur la lune j'ai pu débloquer rf tools grâce au dash qui est un minerai qu'on trouve sur la lune et j'ai notamment fait le storage scanner alors les modules storage qui sont là normalement peuvent être des modules de stockage ici je suppose et ensuite ça sert comme si c'était un coffre digital on va dire mais le plus important c'est clairement le storage scanner qui permet de d'accéder en fait à tous les coffres et tous les inventaires qui sont dans un rayon de 20 blocs autour je pense que ça fait un carré de 20 de rayon donc un carré de 40 x 40 parce que en tout cas d'ici il arrive à accéder à ce qui est là bas dans le coin ici donc ouais là dedans vous voyez tout donc là j'ai gardé alors à la base à stock ça s'affiche vraiment tourne ça va afficher les hoppers afficher les fours afficher les tables comme ça parce qu'un inventaire dedans ça afficher les les trucs de la fonderie ça va même afficher le contrôleur ici personnellement j'ai désactivé la plupart de ces trucs là on peut retirer en fait les l'option ici on peut retirer un inventaire et pareil pour tous les drawers ça affiche tout ça la base je les ai tous enlevés parce que lui il peut détecter le storage contrôleur qui affiche tout ce qui est à l'intérieur des drawers qui sont liés au contrôleur qui est là donc comme ça ça permet tout simplement d'accéder à toutes mes ressources de type minerai là dedans donc là par exemple si je veux par exemple de l'or je fais ça hop et ensuite je peux redropper l'or en faisant un shift clic ça va là là dedans et ça le remet là dedans et si je fais un shift clic ça prend que un seul lingot donc c'est bien pratique c'est pas du du c'est pas aussi efficace qu'un plan énergistique c'est peut-être même moins efficace qu'occultisme sur certains aspects notamment le fait que bah on peut pas dropper comme on veut là dedans après j'ai envie de dire je les ai pas ici mais je pense que si je rajoute les petites cartes là dedans qui sont ici ces petites cartes là on pourra stocker là dedans en avant des ressources aussi et ça devrait apparaître là là ils y sont pas je sais pas pourquoi je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de storage module donc ça ne détecte pas que ça peut stocker des objets je suppose mais voilà c'est quand même pratique parce que ça permet d'accéder à tout l'inventaire on peut sectionner un truc ici on peut redropper là dedans s'il y a besoin etc alors par contre un truc bizarre pour redropper là dedans il faut activer la petite étoile qui est là moi je pensais que ça la mettrait d'abord ici mais maintenant ça le met dans l'endroit où vous avez cliqué parce que si vous faites pas ça ça ne rentrera pas je sais pas pourquoi et si je fais ça je prends ça et que je mets là oui il rentre pas alors que si je mets l'étoile il rentre allez savoir pourquoi moi j'ai vu que ça fonctionnait comme ça donc je fais comme ça donc ouais c'est plutôt bien pratique et surtout ce qui est très pratique avec ça c'est qu'il ya la petite carte qui est là qui est une tablette dans lequel vous mettez un storage je contrôle screen module ce truc là vous faites un shift clic droit sur l'inventaire vous voulez ça marche sur le storage scanner donc vous faites un clic droit dessus vous le mettez à l'intérieur de votre tablette et ensuite vous avez accès à ce bloc à distance et quand je dis à distance c'est de n'importe où on sait y compris dans les autres dimensions etc il ya aucune limite donc ça c'est plutôt cool c'est aussi efficace que occultisme là dessus bon enfin même plus efficace qu'un plat énergistique parce qu'un plat énergistique la tablette n'est pas interdimensionnelle ou autre tant qu'on n'a pas fait un quantum ring et qu'on l'a lié dessus donc là dessus c'est cool et vous avez vu également qu'il ya une table de craft intégrée et on peut enregistrer des recettes d'ailleurs là dedans par exemple je veux faire imaginons mon petit storage module tiers 1 ça va paraître là et ensuite si je peux le crafter ça va rester comme ça si je peux pas et ben il va le il va marquer en rouge que je ce qui me manque d'apparemment il avait le craft et je sais pas d'où il va réussir réussir à récupérer les coffres notamment et je sais pas comment on récupère le craft par contre si je clique là dessus non craft à stack on peut crafter un stack ok on peut stocker la recette si on clique là voyez j'ai enregistré une recette ici on va se dire par exemple un coffre qui a de la place est ce qu'on peut crafter là dedans pas non j'ai plus l'impression je sais pas qu'on fait pour récupérer ça le craft ici c'est que tout simplement il manque un truc ans c'est possible qu'il manque juste un chest et si je cherche là dedans j'espère j'espère toi c'est ça il doit manquer le coffre en vrai on va tester un truc parce que je découvre un petit peu ce mode aussi enfin ce système de stockage plutôt on va faire un coffre et on va le ranger alors enfin un coffre normal et on va le ranger dans un des barrels ici par exemple qui est accessible je crois que lui l'accessible normalement donc si je fais ça maintenant est ce qu'il peut le crafter il faut peut-être trouver un maintenant je sais pas je vois je sais pas qu'on est fait parce que ça normalement il a accès à tout mais il veut pas ce que je sais que si jamais je demande un craft par exemple genre ça et que je demande à crafter oui là il trouve pas les objets ici il est mis en rouge alors que là il n'y a rien qui se met en rouge donc normalement le craft est possible à faire mais je sais pas comment le récupérer donc ça va faire que je regarde mon côté sûrement un truc tout tout bête que je ne connais pas mais mais ouais j'avais pas le récupérer non on peut crafter là dedans mais je sais pas comment on fait c'est pour enregistrer là donc voilà en tout cas c'est bien pratique pour récupérer les trucs à distance et je pense que je vais mettre des modules de stockage là dedans pour pouvoir augmenter le stockage de ces trucs et ça me servira de drop en fait quand je serai en exploration je ferai ça je sélectionnerai le l'estorage module et je mettrai tout là dedans et ça stockera tranquillement donc voilà je vais quand même vous montrer la lune avant de s'arrêter l'épisode pour la lune il vous faut une armure que j'ai stocké ici alors attention quand clique dessus en fait on peut mettre une armure là dedans mais c'est purement cosmétique ça sert juste à avoir en fait un aspect visuel sans avoir l'effet de l'armure donc si je vais sur la lune sans la mettre là ça ne marchera pas je suis obligé de la mettre c'est qui va me retirer tous les bonus des armures d'apothérosis mais bon tant pis et j'ai mis bien sûr un petit une petite waystone pour aller directement dessus comme ça c'est plus rapide donc là c'est le lander qui m'a servi pour atterrir sur la lune je sais pas comment l'enlever j'essaie de l'enlever en tapant dessus et il n'y a pas moyen je me demande si on peut pas redécoller avec parce qu'il ya le truc de décollage sur la gauche là je me demande si c'est pas le cas peut-être que peut-être que oui on va tester on va tester mais il n'a pas de fusée là dedans ni rien donc je ne sais pas si ça marche et donc la lune ça ressemble à ça en bas si c'est la lune c'est pas très compliqué alors il y a des sortes de zombies bizarre là que oui ce sont des zombies mais il ya surtout ces mobs de terme à l'exposition qui sont là et qu'ils n'ont rien à faire là normalement ce sont des trucs qui qui spawn ici parce que j'imagine que ils ont je pense pas configuré comme il faut je sais pas mais ouais ils sont là bon c'est pas très grave on peut les farmer s'il faut c'est cool et si vous allez en souterrain vous allez trouver des minéraux donc il ya le fromage qui est un des minéraux qu'on trouve assez facilement puisque ça c'est proche de la surface je vais voir si on trouve un petit peu par là mais comme j'ai déjà tout miné dans le coin bas c'est dur j'en vois pas ici lequel fromage le fromage sert pas grand chose il va surtout servir à faire des singularités et des craft finaux il ya lui faire qu'on peut trouver en sous sol donc ça permet de faire du faire en plus et il y à le dèche bien sûr pareil qui est en sous sol et qu'on peut aussi trouver tout au fond de la map sachant que le niveau 0 c'est la baie de rock ici n'y a pas de négative dans les coordonnées y donc ouais alors par contre c'est pas mal de sous le centre allez savoir pourquoi voilà le fromage ressemble à ça une chise or c'est un ça se récupère en tant que bloc directement et si on descend plus bas si on y arrive parce que ces mobs là sont insupportables et j'ai aussi le flamme en rose qui est insupportable sur la lune je vous recommande de l'enlever très rapidement voilà aïe par contre ces mobs là c'est les pires je pense que eux il n'y a pas plus insupportable que ces mobs là c'est vraiment un enfer je les déteste ils sont horribles j'en ai marre j'ai vu que je les vois j'ai envie de les jeux j'explose j'en ai marre c'est ils sont vraiment frustrant donc il ya au lieu de la lave ici vous allez avoir du fer voilà comme ça ça c'est le dèche il ressemble à ça 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 a droppé avec fortune ça marche bien comme le faire d'ailleurs et il ya également un autre truc je sais de vous en trouver voilà il ya ça ça c'est des aïchas donc des éclats de glace il ya aussi une singularité de ces trucs et un poulet je crois donc ça vaut le coup d'aller en récupérer un petit peu de quoi faire un bloc et quelques alors je passe c'est des lingots on va récupérer vite fait juste vérifier donc les blocs c'est à ce que de la glace les blocs il n'y a pas de poulet il n'y a pas de poulet mais par contre il ya une singularité ça reste piqué si si un poulet j'ai rien dit et le poulet se fait avec de la glace ouais ok c'est juste de la glace et rien de plus ok donc ça va donc il n'y a même pas besoin de récupérer puisque vous pouvez faire ça avec de la glace vanilla mais voyait à ce truc là qui est présent également dans la dans les profondeurs de la lune tout simplement et puis je crois que c'est tout voilà il ya des lacs de lave aussi mais c'est où il n'y a pas d'autres minéraux j'ai pas trouvé en tout cas et au niveau des structures en surface il ya juste des villages qui existent qui sont en souterrain en fait vous avez juste trouvé des je passe on peut le voir d'ici vous avez trouvé des petites structures comme ça en vert pour rentrer dedans et en fait il ya un souterrain avec des villageois qui sont des villageois aliens c'est exactement la même chose que les villageois vanilla en termes d'échanges et des petits coffres à louter avec des des hémeros des diamants etc d'ailleurs on le voit le village ici qui dépasse et puis il ya surtout j'ai fait oublier ça mais aussi les météorites d'applats énergistique elle se trouve sur la lune en fait donc si vous avez joué au mode pack et vous êtes en train de vous dire où est ce qu'elles sont les météorites ben elles sont là en fait elles sont sur la lune donc n'hésitez pas à farmer la sky stone comme ça c'est beaucoup plus simple et bien sûr de trouver les coffres au milieu pour choper les presses moi j'ai eu de la chance j'ai fouillé deux météorites et sur les deux météorites il y avait deux presses différentes à chaque fois donc j'ai des quatre y'a pas de soucis là dessus c'est trop trop bien hop donc voilà et vous montrer que ça marche bien ah bah le gros fait le bravo à tous je voulais mettre ça je voulais cliquer sur un pour mettre en bas et j'ai cliqué sur dropper à la place bon bah c'est pas très grave pour crafter la carte mais voilà je vois pas vous montrer que ça marche bref c'était beau mais ouais pour ça vous suivez rf tous ici je vais mourir parce qu'il y a un mob qui me tire dessus je sais pas où il est c'est bon pour les rf tous vous suivez la quête ici vous faites ça une fois que vous avez trouvé le dash et oui dessus vous avez directement le truc de stockage avec la carte qu'elle a donc vous crafter ces deux là et c'est ça qui vous permet de faire la carte pour le stockage bon là faut que je la refasse du coup mais je sais pas si j'ai de quoi la refaire donc que je verrais de mon côté tu me diras c'est pas hyper cher mais bon voilà bref tout ça pour dire que ça fonctionne bien d'interdimensionnel je peux pas vous le montrer là mais voilà tiens d'ailleurs on voit l'effet bien nourri ici quand j'ai mangé ça ouais c'est cool c'est un petit stockage qui qui dépanne un petit peu au début c'est clairement pas le meilleur vous pouvez vous j'en dirais au cutie c'est quand même un petit peu mieux là dessus parce que vous n'avez pas besoin de vous de vous occuper à choisir le stockage accès etc et à plat bien sûr reste le meilleur mais c'est bon pour beaucoup plus loin voilà écoutez je pense qu'on va s'arrêter là j'espère que ça vous aura plu et que ce beau petit feuille de fin vous aura fait bien rigoler moi je vous dis rendez vous la prochaine on va sûrement faire d'ici là du soit du pneumaticraft soit du arse alors c'est pas arse magica c'est arse nouveau maintenant soit les deux on verra bien parce qu'il ya des choses à faire avec ces trucs là j'aimerais faire notamment la time in a bottle mais la time in a bottle elle est loquée derrière arse magica en fait enfin arse arse nouveau donc ces trucs là ainsi que apotheosis avec les petites poudres ou en gros vous les faites en faisant tomber une enclume sur ces trucs là vous la dropez par terre vous fait tomber l'enclut mais ça vous donne une poudre d'apothéosis c'est comme ça que ça se fait donc voilà hop donc je vous dis merci à vous et puis je vous dis à une prochaine bon